Coucou, hello, hello, j'espère que tu vas bien ici, Dolce, Romy, ASMR, pour prendre soin de toi, de ton anxiété, ou même de tes petites oreilles, pour le plaisir. Comme tu as pu le voir dans le titre, je te retrouve à nouveau pour une lecture chuchotée de mon livre. Alors si tu viens juste d'atterrir sur la chaîne, et si tu ne me connais pas, c'est qui fortement possible ? J'ai sorti un livre il y a de ça 6 mois, ça passe trop vite, trop vite, trop vite, dans lequel je parle de mon adolescence, des côtés pas trop roses, etc. Un peu tout en fait, mais vraiment la vie que j'ai pu avoir, et ces moments un petit peu moins cool, sans chuchis, sans paillettes, sans voilà. Du coup, je vous ai déjà lu le chapitre 1, vous aviez carrément aimé, aimé, aimé. Et moi, pour ma part, c'est le genre de vidéo que j'adore, regardez aussi, je trouve ça trop relaxant, ouais tout, enfin ça, ça m'apaise, bref, on s'en fiche. Et j'ai décidé de vous lire le chapitre 2, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, et puis parce que, on va se relaxer ensemble. Je vais vous relire ce qu'il y a écrit derrière, si jamais, parce qu'on s'est vu il y a longtemps, ou si c'est la première fois pour toi apparemment, voilà. Alors, Dans la petite vie d'une adolescente, Tu vois, la vie d'ado, c'est une sorte de gros bocal où tu mets les confies, avec les parents, les fous rires, les courtiers qui te cassent la tête, une bonne dose de potes, les coups de mou, les soirées inattendues, un peu de rumeurs quand même, et beaucoup de relations amoureuses. Parfois c'est rigolo, parfois ça l'est moins, un bocal qui se trimballe sur des montagnes russes, quoi. Chut, arrêtez de bavarder Romane, tu dois lire le chapitre 1 à haute voix. Encore monsieur Dubois, oui parce qu'on est en cours de français là. Bon allez, on se lance pour le premier chapitre. En l'occurrence on lira le deuxième, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est parti ! Et si jamais, je vous le remets dans la description si vous voulez l'acheter, parce que de toute façon je ne compte pas le lire entièrement, sincèrement, je pense que je vais m'arrêter au chapitre 3. Et si jamais vous voulez le lire, et bien, n'hésitez pas à les regarder dans la description. Je ne vais pas vous en citer, c'est vraiment pour les personnes qui sont intéressées, que ce soit suite à cette vidéo ou tout court, enfin voilà. Vous faites comme vous voulez. C'est parti ! Ça me fait trop plaisir de le lire à nouveau. Parce que Dieu sait que j'ai versé beaucoup de larmes, j'ai beaucoup ri suite à ce livre. Beaucoup d'émotions et puis, je ne peux pas trop vous dire, mais il semblerait que je sois dans la même situation que l'année dernière, à la même époque. Pour quelque chose. Je comprendrai très bientôt, j'espère. Allez, c'est parti. Je vais retrouver le chapitre 2. Oui, le cul. Chapitre 3, c'est pas ça. J'arrive, hein. Voilà, c'est bon. Petit rappel juste. Quand je parle de présent et de passé, parce que ça m'a été beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé. Le présent, c'est quand je suis au lycée, etc. Et le passé, c'est lorsque j'étais au collège. Donc, en fait, dans ce tome 1, on fait face à deux moments, en fait. Passé, présent, présent, parce que vous avez compris. C'est parti. Chapitre 2. Je vais me mettre comme ça. Hop là. Voilà. Chapitre 2. Passé. Année de quatrième, début octobre. Mon année de quatrième a été meilleure que la cinquième, mais difficile quand même. J'avais des potes, c'était plus ou moins stable à la maison. Je m'en sortais carrément mieux en cours, mais j'étais tout de même triste en pensant toujours à la même personne. Un jour, en cours de maths, j'ai explosé. J'essayais de rester discrète au fond de la classe, d'écouter, même si je ne comprenais pas grand-chose. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais toujours vingt mille trucs dans la tête. J'entendais le début du cours, et des fois, je reprenais bien vingt minutes plus tard entre les deux, le vide. Je pensais à tout, à rien, mais ce jour-là, je faisais vraiment mon max pour être à fond. Je tenais le coup, limite, si je ne plaisais pas des yeux pour être sûre de ne pas me faire avaler par mes pensées. Et à un moment, j'ai senti mon portable vibrer dans ma poche. Quand il a sonné, j'ai mis un moment à regarder l'écran. Au fond, je devais savoir de qui il s'agissait. Et mon instinct avait raison, papa. Le premier SMS depuis des semaines, des mois même. Et sans que je puisse m'empêcher, je sens la rage de me tordre le ventre. En cinquième, j'avais déjà vécu cette scène. Mon portamcytémie a vibré en cours aussi. Comment je pourrais oublier ? On était en février, le 10 février. Ce SMS, je l'attendais depuis, je l'attendais depuis des heures. Des heures à attendre, des heures à ce côté l'écran. Des heures à espérer qu'ils se souviennent. Après tout, joyeux anniversaire ma chérie. Ça ne prend pas tant de temps, si. Je m'étais un peu avachée sur ma table, histoire de pouvoir regarder l'écran sans être vu par le prof. C'était lui, 4 lettres. Pour certains, 4 lettres qui veulent dire choix, bonheur, sécurité. 4 lettres qui pourraient dire famille, amour, stabilité. 4 lettres étant d'espoir dans ce petit mot, papa. Caché d'air, mouré d'autres cheveux. Je fixais cette petite notification rouge, le doigt tremblant. J'avais peur. J'étais contente. Je redoutais. J'avais envie de lire le message. Et je n'avais surtout pas envie de le lire. Tout ça en même temps. Mais aussi, j'étais en colère. Mon anniversaire, c'était la veille. Pas le 10 février, le 9. Un jour, ça change tout. Même si les gens prétendent le contraire. Mais non, mon cas t'inquiète. C'est l'intention qui compte. Non, pas quand c'est ton père et qu'il a oublié. Il avait juste oublié le jour où sa vie était née. Comment on peut oublier ça ? Plus mon doigt restait en suspens au-dessus de la douche. Et plus je sentais la colère prendre le contrôle. Mes yeux se mouillaient de larmes. J'essayais de calmer ma respiration. Mais je n'entendais plus rien autour de moi. Ni les feutres du prof sur le tableau. Ni l'agitation des autres élèves. Je ne voyais plus que cette notification qui me narguait. Finalement, j'ai appuyé dessus et fermé les yeux pour me laisser encore un peu de temps. Un. Deux. Trois. Respire. Coucou ma chérie. Bon anniversaire. Signé papa. Si mes potes m'envoient un SMS d'anniversaire, c'est normal. Mes cousins. Ok. Mon père. Bizarrement, j'avais l'impression que ça ne devait pas se passer comme ça. Et là, avoir de nouveau ces quatre petites lettres dans mes messages, ça me rappelle cet épisode. Mon père ne m'envoie que peu de messages, alors je mets un moment à avoir le courage de l'ouvrir. Comme en février, je me cache derrière mes cheveux. Et après, un long moment, j'appuie sur la petite enveloppe. Tu me diras si tu viens à la maison pour Noël. Signé papa. Je ne sais pas combien de temps je reste là, les épaules en avant, à lire et relire le SMS. Pour voir si il n'y en a pas un autre qui arrive juste derrière, du genre, je t'aime, prends soin de toi, ma puce. Mais rien, les grands blancs, sans âme, éclairent le visage non-stop. Je n'entends rien bloqué dans cette bulle. Ma colère s'en donne à cœur joie. Plus elle voit le SMS, plus elle y pense, plus elle a envie d'exploser. J'ai l'impression que c'est vice versa dans mon cerveau. La haine que j'accumule depuis février et ce sentiment que je ne suis plus rien pour lui me rend malade et m'étouffe. Romane, Romane. Je sens le coup de mon voisin de droite qui me percute plusieurs fois fort. Je relève la tête, toute la classe me regarde et cette fois, plus un bruit. Certains récolent derrière leurs mains. On repassera pour la discrétion. Le prof me regarde, les poings sur les hanches, la bouche en cul de poule et les gros sourcils foncés. C'est lui aussi. On dirait que c'est la colère qui lui a pris le contrôle. Le téléphone éteignit le tout de suite. Et là, j'explose. Je me lève d'un coup. Je laisse toutes mes affaires à ma place et je pars. Je claque la porte derrière moi, de toutes mes forces et je fonce dans l'air dans la cour. Je ne marche même pas, je cours presque. De l'air, il me faut de l'air. C'est tout ce que je parviens à penser. De l'air. Si j'ai évité de me prendre une colle directe, je dois sans doute à la sonnerie qui a résonné pile à ce moment. Sauvée par le gong, comme on dit. Je suis partie m'installer sur le banc le plus éloigné, celui au fond de la cour, à moitié caché par l'arbre immense qui le domine. Claquer la porte le plus fort possible m'avait du bien. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai envie de hurler, de crier. J'ai l'impression que ça m'aurait aidé à faire sortir toute ma colère et toute ma tristesse comme avant. Avant, quand j'étais une ado tranquille et pas juste une meuf toujours en colère. Je regarde tous les autres dans la cour, par bande, par deux, jamais seul. Ils jouent, rigolent, sont sur leur téléphone, se draguent, ils s'embrassent même pour certains. Aucun qui ne regarde dans la direction de Romain Ladari qui claque des portes en cours de maths sans raison. Je ne veux pas avoir l'air totalement désespérée, alors je ressors quand même au portable de ma poche et je regarde le message. Mauvaise idée, parce que colère revient la charge, encore plus vénère que jamais. Alors je fais genre, je regarde les réseaux sociaux, like des photos au hasard, sans même y faire attention. Juste pour éviter de pleurer à nouveau, je me répète sans arrêt, sois forte. Je peux te dire que la prof s'en est pas remise. Quand je relève la tête, je remarque une fille de ma classe avec qui je ne parle jamais, Amandine. Elle se tient devant moi, son sac dans une main, son portable dans l'autre, avec un sourire énorme sur le visage. Je n'avais jamais remarqué que ça lui faisait des faussettes de malade. Je savais par contre que c'était une vraie bombe. Avec son t-shirt en jean, ses cheveux en frac, ses grosses boots et son pull boyfriend, la meuf, la plus belle meuf du collège, vraiment. Et oh, elle me lance en achetant une main devant mes yeux tout en s'assayant à côté de moi. Oui pardon, juste un peu, je hausse les épaules. Pas sûre de vouloir terminer ma phrase. Je suis quoi ? En colère, blessée, un peu compteuse d'avoir claqué la porte devant tout le monde. Ouais, tout ça à la fois. Énervée, j'aurais pas deviné. Elle lâche avec un grand sourire en posant son sac à côté d'elle. Elle me sourit comme si elle s'attendait à ce que je me confie à elle, mais je ne suis pas comme ça. Je mets du temps à accorder ma confiance. Une fois que c'est bon, je suis capable de me livrer, de rire, de faire la con H24 avec mes potes, mais pas avant. Quand je ne connais pas quelqu'un, je réagis toujours de la même façon. Je ressemble à la poupée Annabelle avec mon sourire négatif. Je me renferme sur moi-même et je parle le moins possible. Tu sais, elle me dit en se rapprochant un peu de moi. Je sais ce que c'est d'être énervée comme jamais. Si t'as besoin de parler, je suis là. N'hésite pas. Elle me sourit encore et ça me fait du bien. Quand je regarde le reste de la cour, je me rends compte que, eh bien, c'est la seule qui a voulu venir me voir. La seule qui s'est inquiétée de savoir comment j'allais. La seule qui se comporte comme une amie. Je me sens moins seule, là, sur mon pauvre banc. Je respire un peu mieux et j'aurais presque envie de sourire à mon tour. Amandine dégage une joie de vivre qui me fait un bien fou. Canon en tout cas, devance. Elle me dit en dessinant mes pieds d'un signe de tête. Venant de la vie la plus canon du collège, ça me touche vraiment. Surtout au sujet des sneakers parce que ça me passionne vraiment. Pour moi, c'est la pièce qui fait tout l'outfit. C'est le cadeau de ma mère pour mon anniversaire. Oh, lourd ! Elle lance un souriant. Puis, elle marque une pause. Se mordit la lèvre et ajoute. Ta mère et ton père ne vivent pas avec toi. Non, tout m'a colère. Il a oublié de me souhaiter mon anniversaire hier. J'ai juste eu le droit à un SMS aujourd'hui. Je comprends. Enfin, non, pas vraiment. Mais si ça peut te rassurer, mon père a oublié mon anniversaire tous les ans. Du coup, j'ai décidé de ne plus lui sauter le sang non plus. Et ça marche très bien comme ça. Elle dit ça en rigolant, mais ses yeux trahissent sa tristesse. Avec son sourire éblouissant, je me suis livrée à elle sans réfléchir en fait. Elle est si gentille. Et même si ses parents ne sont pas divorcés, je sens qu'elle me comprend. Surtout, elle m'écoute. Ça fait longtemps que personne n'est plus là pour m'écouter. Juste m'écouter. Ma mère est en pleine période de stress au boulot. Et avec mon frère et ma soeur, elle a déjà beaucoup à gérer. Je lui en veux pas. Mais je vois qu'elle a pas le temps. Des potes, je n'en ai pas. Pas qui m'écoutent en tout cas. En voyant Amandine me sourire, j'oublie toutes les rumeurs que j'ai entendues sur elle. Après tout, je suis bien placée pour savoir que les gens dont tu ne connais parfois pas même le visage te juge sans te connaître. Alors qu'elle s'apprêtait à me dire un truc, la sonnerie marque la fin de la pause. Les premiers élèves se précipitent déjà dans les escaliers pour retourner en cours. Amandine se redresse et me tend la main pour m'aider. Et cette main tendue me donne presque envie de pleurer. Elle ne m'aide pas juste à me relever du banc. Mais quand je la regarde, je sens qu'elle peut m'aider à sortir de ma colère. À devenir celle que je sens être au fond de moi, derrière la rage, la frustration, l'angoisse et les complexes. Merci, je murmure pendant qu'on remonte toute la cour. On est les dernières quand on arrive enfin sous le préau pour retourner en classe. Je pars en espagnol et elle en allemand. On se sépare donc là. Au moment où je vais passer la porte, je l'entends m'appeler. Romane, tu veux un truc samedi ? Non, rien de prévu pour le moment, je réponds. Ça te dirait de venir à une soirée ? Euh, je sais pas trop. Allez, viens, ça va être le fou égo. Je la regarde avec ses cheveux rouses, blandites, qui encadrent son visage, ses petites fossettes, ses yeux bienveillants et son sourire de malade. Je la connais pas encore très bien, mais dans l'espace de quelques heures, j'ai enfin l'impression d'avoir une amie, quelqu'un pour me sortir de ma solitude. Ma timidité et mes complexes me hurlent de refuser, mais mon courage et ma curiosité les censurent directes. Et c'est si simple que je m'entends répondre. Ouais, carrément. Génial, tu le regretteras pas, crois-moi. Elle me fait le signe du serveur et disparaît finalement dans l'escalier. Ce que je ne savais pas alors, c'est que j'allais le regretter. J'allais regretter cette soirée et toutes les autres à venir. Voilà. Voilà. C'est la fin du chapitre 2. Chapitre 2, chapitre 2, chapitre 2, chapitre 2. Toute. Oui. C'est parti. Et voilà. Petit massage crânien avant de finir. Ça m'endort. C'est une nouvelle petite bonnette que j'ai acheté pour ce petit bébé. C'est un 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 bébé. C'est un petit bébé. J'adore ! Enfin bref, je vous retrouverai pour le chapitre 3. Sûrement au mois de avril. Non, un petit peu avant, fin mars. Voilà, dans ces eaux-là. Ne vous inquiétez pas. Je vous aime très 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 fort. J'espère franchement que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'aime bien, j'aime bien. J'adore, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien.